Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très, très heureux de recevoir Mathieu et Xavier de Sport, Posture, Conseil. On va se plonger dans le futur du MMA sur le plan de l'analyse. Là, vraiment, je vous garantis qu'on est déjà dans le futur aujourd'hui grâce à eux. Donc, en très gros, pour résumer ce que vous faites, vous analysez l'anatomie des athlètes, leur posture, leur façon de bouger. Et ce sont des éléments qui sont propres et uniques à chaque combattant. Et donc, cette analyse vous permet d'identifier des manières de rendre des mouvements plus efficients pour un athlète, au même titre que d'identifier des difficultés qu'un combattant peut rencontrer lors d'une compétition. Moi, personnellement, je vous ai surtout découvert dans le cadre de votre analyse de Morgan Charrière contre Manolo Zecchini. J'avais déjà pu voir une de vos vidéos sur YouTube par le passé sur John Jones contre Cyril Gann et j'avais été vachement, vachement impressionné. Et donc, pour moi, c'est un grand plaisir de vous recevoir et j'ai très hâte d'avoir cette discussion avec vous. Tout d'abord, formule de politesse, Xavier, comment vas-tu ? Ça va, ça va. Merci, Chris, pour l'invitation. Moi, je sors du Covid, donc je ne suis pas encore parfaitement au top, mais très heureux d'être ici et encore merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et puis ça montre déjà une très belle motivation de pouvoir partager votre savoir aux yeux du public. Mathieu, comment vas-tu ? Écoute, au top, Chris, je suis ravi de pouvoir discuter de ça avec toi. Puis, un énorme merci pour ton partage et pour parler de notre travail qui, en général, est plutôt un travail de l'ombre. Je sens que ça va être une discussion qui est aussi intéressante pour moi que pour l'audience. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de notre côté. Je vais m'exprimer auprès de… Enfin, en mon nom et en celui de tous ceux qui suivent la vidéo chez Fight Minds. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous présenter rapidement au niveau de vos études, de vos formations, de votre expérience professionnelle. Mathieu, on commence par toi. Yes, OK. Écoute, donc, Mathieu Tunza, je suis sur la région parisienne. J'exerce mon métier de base au départ, c'est podologue, podologue du sport depuis une vingtaine d'années. Mon cursus peut-être par rapport au sport de combat. Déjà, par le passé, j'ai commencé le karaté à l'âge de 9 ans, sportif de haut niveau jusqu'au début des années 2000 en karaté. Puis, j'ai arrêté ma carrière. Après, je me suis essayé un petit peu au pied-point, plutôt de boxe américaine. J'ai fait un peu de Jeet Kune Do aussi, et voilà pour le passé sportif. En ce qui me concerne ensuite sur le plan professionnel, mon métier de départ, c'est donc podologue, podologue du sport. Je me suis formé à différentes entités, différentes formations, notamment avec un gros prisme sous la biomécanique. Au début des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de choix. Le côté mécanique, la structure était vraiment très dominante. Et puis, je m'intéressais déjà quand même, il faut le dire, depuis un certain moment peut-être, à tout ce qui était forme de corps, le travail musculaire, etc. Donc, ça nourrissait beaucoup mon contenu. Et petit à petit, autour des années 2015-2016, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui était proposé sur le plan du neuro, et notamment sur le plan des études de la motricité. Et du coup, je voyais bien que j'ai fait un petit peu le tour des organismes de formation. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je me formais, c'était passionnant, mais c'était des systèmes pris indépendamment les uns des autres. Et je voyais bien que dans ma pratique de podologue, mais également parce que je commençais à faire un petit peu du consulting, on m'appelait ça comme ça, même si à l'époque, je ne l'appelais pas comme ça, je voyais bien qu'il y avait des fois des choses qui n'étaient pas cohérentes. Et donc, j'ai commencé à travailler pour essayer de faire des liens, ce qu'on appelle des liens intersystémiques. Il m'a fallu deux ou trois ans pour arriver à trouver une connexion de porte d'entrée. Et à partir de 2019, j'ai commencé vraiment à appliquer ce dont on va parler par la suite, ce qu'on appelle les morphopréférences. Voilà, et on a développé ça dans le même un, notamment. Super, ça donne déjà un bon ordre d'idées à la fois sur ta passion et ton souhait d'approfondir les sujets que tu traites. Et ça, c'est évidemment très important pour donner une qualité de travail. Xavier, tu peux faire le même type de présentation ? Donc, Xavier Dix, moi je suis podo, je vais vers Disney. Et donc, j'ai été diplômé en 2010. Après, j'ai failli arrêter parce que je ne trouvais pas mon truc. Je n'arrivais pas, ce qu'on apprenait, ça ne me suffisait pas. J'avais envie de voir plus grand et c'est là que j'ai découvert la posturo. Donc, posturologie, j'ai suivi le cursus complet, c'est-à-dire sept ans à l'époque. Maintenant, c'est huit. En parallèle, j'ai fait la podo du sport. Et au bout de mes sept ans de posturo, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Je voulais chercher un autre truc et c'est en 2017 que j'ai découvert les préférences motrices. Et c'est là où tout a fait sens. Et Mathieu me disait que tu avais aussi un passé en judo et lutte, c'est bien ça ? Alors, judo, j'ai fait judo jusqu'à mes 16 ans. J'allais passer mon premier dan et en compétition, c'était à Roubaix. Et c'est là où je me suis fait les cervicales. Le front a tapé la poitrine et ça a tout arraché derrière. Et j'en garde encore quelques séquelles. Mais à ce moment-là, je n'ai plus pas fait de judo. Enfin, je ne pouvais plus monter sur un tatami en compétition pour le judo. Donc, j'ai fait un autre art martial qui est l'Aiki Budo. J'ai enchaîné avec un sport pied-point, la boxe française. Et ensuite, c'était en 2020, j'ai commencé le MMA à Maud. Et en 2022, je me suis fait une épaule. Et donc, pour l'instant, je suis encore chez le kiné. Ok, donc on a un background assez similaire, je ne vais pas dire similaire, mais complémentaire sur les études. Et au même titre, sur le plan sportif, vous avez aussi des profils assez complémentaires. Donc, maintenant qu'on a une bonne compréhension de vos backgrounds, moi, je suis intéressé de savoir comment est née l'idée de sport, posture, conseil, comment vous vous êtes mis ensemble, pourquoi vous avez commencé cette collaboration et quels sont les objectifs au final de ce projet. Ok, Xav, je m'y colle ? Vas-y. Pour faire simple, en fait, avec Xavier, on s'est rencontrés en 2021 à l'occasion d'une formation commune. Alors, je savais, on avait chacun notre thème. Xavier venait pour parler du MMA, de la posturologie dans le cadre de la prise en charge d'un combattant de MMA. Et moi, je venais parler de ce qu'on appelle des morphologies et des liens entre les morphologies et motricité en prenant de nombreux exemples, notamment aussi dans le milieu des sports de combat. Et c'est là où on a commencé à discuter ensemble, à échanger pas mal. Et on a eu l'idée, au départ, je te la fais courte, de se dire, écoute, on a de grosses synergies. On est très complémentaires puisque Xav, sa grosse spécialisation, c'est vraiment la posturologie. Et moi, c'était ce qui se passait un petit peu après ou un petit peu en amont. Et du coup, on s'est dit, écoute, puisqu'on a une vision commune, on a des synergies, on a des sports qui nous passionnent. Et en plus, on s'entendait bien. Et bien, allons-y, matchons ensemble. Donc, on a travaillé ensemble. Au départ, moi, j'avais créé Sport Plus Sur Conseil en 2020. Xav n'était pas encore de l'aventure. Et c'est en 2022 où on a commencé, du coup, à structurer un peu plus notre process. Et je dis à Xav, écoute, plutôt que de le faire, même si on travaillait déjà ensemble, mais moi, Sport Plus Sur Conseil, lui, en tant qu'indépendant, je lui dis, écoute, on va essayer de se rapprocher et pourquoi pas travailler, avoir une vision commune sous la bannière de Sport Plus Sur Conseil. Voilà. Sympa. Donc, vraiment, une passion, mais c'est cool de voir des gens avec une passion commune qui unissent leurs forces pour donner quelque chose d'encore plus puissant que l'addition des deux. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez chacun vos spécialités. Et donc, ici, on va un peu spécifier pour rentrer dans le cadre du podcast Fight Minds. Donc, dans le cadre d'une analyse MMA, comment est-ce que vous splitez votre travail et vos expertises ? Vas-y, vas-y. OK. Pour faire simple, Xav, en fait, très simple sur le principe, globalement, on a chacun notre spécialité, mais on l'a structuré dans le poly qu'on va faire, qu'on va exposer rapidement après. Une des premières slides, c'est une petite pyramide des priorités qui explique bien notre cheminement et voir comment chacun l'un l'autre vient nourrir. En fait, pour faire simple, dans la prise en charge d'un combattant, d'un sportif, globalement, nous, on raisonne sous la forme de l'approche de la survie. Et dans la survie, tu as des priorités, ce qu'on appelle des priorités du vivant et des priorités dans le mouvement. Et si l'une n'est pas respectée, tout ce qui découle d'après n'est pas la réalité, mais plutôt une adaptation du système nerveux à ce qu'il peut faire avec ce qu'il a. Et du coup, la partie de Xav représente une grosse partie à un moment donné de l'évolution d'un prise en charge de combattant et la mienne, une autre partie un petit peu en amont et un petit peu en aval de la sienne. Et du coup, après, on fait des synergies. Et une fois que l'un, l'autre, on a trouvé nos repères, nos caractéristiques pour le combattant, on voit si ça match ensemble et on essaye de discuter ensemble de ce qu'on peut proposer aux combattants en accord avec lui, puisque c'est lui qui valide toujours la méthode. C'est le combattant, ce n'est pas nous. Nous, on lui propose, on lui dit, écoute, on voit ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Toi, comment tu te sens ? Et teste. On teste avec lui, tout simplement. Il essaie. Il est bien, il garde. Il n'est pas bien, on jette. Jit Kundo. Ça reprend la logique ici. C'est top. Donc, vous vous positionnez vraiment comme des conseillers et vous êtes vraiment à l'écoute aussi de, on va appeler ça des clients, de vos clients et vous échangez avec lui. Donc, j'aime bien cette approche parce que forcément, il doit y avoir un genre d'information qui transite en aller-retour. Donc ici, juste pour expliquer à l'audience, on va avoir deux épisodes. Celui-ci, c'est le cadre réel de l'étude approfondie dans le cadre de Morgan Charrière contre Manolo Zekini. Et ça, ça va nous permettre de découvrir vos méthodes, votre façon de travailler, vos processus et un résultat concret. Et plus tard, on fera un épisode sur Polo Costa contre Kamzat Shimaev pour illustrer un cas sur un combat qui va arriver. Et je pense que ça va permettre aussi aux gens qui regarderont cet épisode de regarder le combat peut-être avec un nouvel œil. Et je pense que ça va être très intéressant. Xavier, est-ce que toi, tu peux m'expliquer ton fonctionnement et ce que tu as fait dans le cadre du travail avec Morgan quand lui et son équipe vous ont contacté pour travailler ensemble ? Alors, moi, je fais toute la partie posturologie avec le bonhomme. Il me faut le bonhomme que je manipule et autres. Comme ça, je vois comment il fonctionne. Je vois ce qui est amélioré ou ce qui va bien, etc. Donc, la posturologie, c'est l'étude du système de régulation de la posture. Ce n'est pas juste comment se tient le bonhomme, d'accord ? Ça va être l'étude de sa stabilité, comment il va s'orienter et tous les mécanismes qui gèrent son équilibre. C'est notamment grâce à ce système qu'on est capable d'être debout et de pouvoir aller quelque part, d'ajuster des mouvements et d'ajuster nos mouvements de manière fine et précise. Et c'est là où ça va être important, notamment dans la gestion de l'économie, d'accord ? Comment à chaque moment, la posture va être le plus économe possible. Et on sait que la gestion de l'énergie, elle est capitale dans un sport comme le MMA. Pour tout ça, ce système global, il utilise plusieurs capteurs. On a, je pense que vous en avez entendu parler tous, mais la proprioception, d'accord ? On a l'oreille interne et on a aussi deux capteurs qui nous intéressent principalement dans le MMA, qui sont les pieds, je suis podologue quand même, et puis l'œil. D'accord ? Et il y a des études qui ont été faites récemment, qui avec des semelles, enfin des stimulations plantaires de 1 à 3 mm peuvent modifier l'oculomotricité. C'est-à-dire que s'il y a un mec qui a du mal à avoir les yeux qui convergent ou qui bossent ensemble, pour faire plus simple, des yeux qui bossent ensemble avec des semelles. Ce n'est pas magique non plus, d'accord ? Mais cette étude montre qu'on a un effet jusque dans l'oculomotricité. Et du coup, la relation œil-pied, elle est déterminante pour le système postural et dans le système, enfin, dans le MMA. C'est-à-dire, si on ne tient pas debout, si on n'est pas alerte et optimale à chaque instant, on va dépenser une énergie énorme et ne plus être efficient à la fin. Et également, quand on a une bonne connexion œil-pied, on peut avoir une bonne connexion œil-main, relation œil-pied-œil-main. Et c'est ce qui peut expliquer quand un combattant vient sur des cibles précises qu'une fois ou deux fois sur dix, il vient taper un petit peu à côté, parce que cette relation œil-pied, œil-main, elle est un peu perturbée. Et donc, le simple fait de pouvoir bosser en postural là-dessus, ça peut rééquilibrer un petit peu. D'accord. Et c'est vachement intéressant. Et donc, tu vas pouvoir travailler sur changer des détails dans la façon de se tenir d'un combattant en combat pour pouvoir améliorer sa réaction ? Changer, oui. Ça va être au niveau de tonicité musculaire. En fait, une hypertonie à un endroit ou à un autre va provoquer une malposition de la main qui vient cibler un point et du coup, taper légèrement à côté. Et quand on sait que pour un KO, il faut être assez précis, deux, trois centimètres à côté, ça peut jouer. Même un demi-centimètre, je pense qu'on insiste assez souvent sur ce podcast-ci sur l'importance et c'est le détail en MMA à une importance. Et donc, c'est ça, votre travail va s'axer sur des petits détails, mais qui auront un gros impact pendant un combat. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Si je peux résumer, c'est gestion de l'énergie et acuité visuelle avec une précision dans les mouvements. Parfait. Mathieu, de ton côté, quel est ton axe de travail sur le même sujet ? Donc, pour l'exemple, ici, c'est Morgan et Manolo. En fait, nous, clairement, sur le principe, pareil, pour compléter ce que Xavier vient d'évoquer. Donc, le MMA et Johnny en avaient très bien parlé dans ton podcast la semaine dernière en disant que le MMA, c'était vraiment une discipline à haute incertitude. Donc, nous, notre job, il se passe, du coup, tu l'as compris, dans tout ce qu'il y a en amont d'une technique. Et en amont d'une technique, il se passe tout un tas de choses, notamment au niveau cérébral, au niveau structurel. Et en gros, le mouvement, c'est la somme de tout un tas de paramètres qui va faire, qui va être la résultante des croisements entre la forme d'un corps, la structure, l'anatomie et la manière qu'a le cerveau de bouger. Et Xavier, pardon, bosse surtout éventuellement les freins qui peuvent venir parasiter ça ou l'expression ou l'efficience. Et moi, je viens rajouter d'autres éléments à ça aussi également pour que Morgan, si on prend son cas, quand il frappe, il soit au maximum de son potentiel. Comme si tu avais une Ferrari pour être bien sûr que tu sois capable de rouler en sixième et que tu ne sois pas en seconde alors que le gars qui avec sa R5 tuné à côté, il va plus vite que toi. Voilà, pour l'analogie mécanique. C'est plutôt une bonne analogie, c'est vraiment exploiter le maximum du potentiel d'un combattant. Donc il y a la partie, j'imagine, quand votre client vous contacte, vous travaillez sur lui en le voyant physiquement, en présentiel et vous faites vos tests. Maintenant, il y a aussi l'analyse de l'adversaire. Donc ici, dans ce cadre-ci, on est sur Manolo Zechini. Comment se passe ce travail alors que cette personne, vous ne pouvez l'avoir qu'au travers de vidéos, de ses réseaux et de ses combats ? Alors pour ce qui est à l'heure actuelle, pour la petite info pour ceux qui se questionneraient, on travaille avec Morgan depuis sur ses trois derniers combats. On a commencé à bosser ensemble en mars. Donc au début, le combattant, le premier combattant qu'il a eu, ça a changé trois fois. Donc on avait commencé déjà à bosser un peu, non pas sur le game plan, parce que, vous vous le rappelez, nous, on n'est pas coach de MMA, que les choses soient bien claires. Nous, on est vraiment des consultants et notre job, c'est de voir tout ce qui se passe en amont. Et du coup, on donne tout un tas de sommes, une addition, une sorte de grille ou de mode d'emploi, je n'aime pas ce terme-là, mais c'est un peu ça, au coach, donc Johnny en l'occurrence, qui lui fait la synthèse de ce qu'on lui donne, prend ce qui l'intéresse en accord avec Morgan et vient le marier à son game plan. Voilà, c'est pour que ce soit bien dit et que les gens comprennent bien notre schéma. Et donc du coup, pour répondre à ta question, sur les différents adversaires à chaque fois, donc c'était plutôt moi qui m'étais collé sur le game plan. Xavier, là aujourd'hui, est en train de travailler de plus en plus sur le travail au sol et la lutte. On va venir s'additionner à ce que moi je proposais sur le game plan. Pour faire simple, grosso modo à chaque fois, moi je pars de tout ce que je trouve sur l'adversaire. Donc effectivement, je regarde ses combats, mais ses combats ne me disent pas ce qu'il est réellement. Ça me dit ce qu'il est capable de produire au moment où je l'observe. Donc pour savoir, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont des choses innées. Donc il n'a pas forcément confiance. Et oui, effectivement, je parcours beaucoup les réseaux. Par exemple, pour prendre l'exemple de Zekini, je suis remonté jusqu'en 2019 sur tout son contenu. J'ai regardé pas mal de choses. Je connais sa femme, son chien. Je suis où il va en vacances. Je peux te dire, je regarde comment il s'équilibre, je regarde comment il écrit, comment il parle, ce qu'il dit. Alors je parle pas italien, mais en revanche, des fois, t'as des sous-titres. Puisqu'en fait, la manière qu'on est de s'équilibrer est profondément liée à la manière qu'on a de voir l'environnement. Et donc du coup, de le comprendre et de s'exprimer aussi. Donc voilà, c'est toute une somme de paramètres. Donc c'est dente, c'est un peu compliqué à expliquer en quelques minutes. C'est colossal. Je prends beaucoup de photos, j'ai beaucoup de vidéos. Et je fais comme une fête, une sorte d'entonnoir en fait. Je fais des pots communs et je cible des choses. Et je recherche des récurrences à la fois quand ça matche pas pour lui et à la fois quand ça matche pour lui. Et je regarde si c'est cohérent avec ce que je trouve en dehors du combat. Donc ton téléphone ressemble à celui d'un stalker. Ouais, c'est ça. Je suis obligé de le faire régulièrement le vide. J'ai beaucoup beaucoup de photos de combos de vidéos de combattants ou de photos de combattants ou combattantes quoi, effectivement. C'est mieux quand on te demande combattants ou combattantes, je sais pas, mais voilà. Ah, faut faire attention hein ! Évidemment. Donc ici, je propose qu'on rentre un peu plus dans le détail. Alors avant le podcast, évidemment, vous avez quand même notifié qu'il y a une partie confidentielle que vous n'allez pas explorer ici. Mais sur toute la partie qui peut être publiée, vous avez préparé une présentation. Et je propose qu'on la parcourt maintenant. Comme ça, on peut voir vraiment le fruit de votre travail. Vous pouvez parler évidemment des méthodes, des process que vous utilisez et des conclusions que vous tirez sur base de certains éléments, que ce soit en présentiel avec Morgan ou par l'analyse vidéo pour Monsieur Zechini. Ok. Mathieu, c'est à toi. Yes. Je vais juste faire l'intro après que Xavier prendra la suite pour la posturo. Hop ! Ok. C'est bon pour vous au niveau du visuel ? Yes. Parfait. J'ai l'impression d'être au travail, mais un travail qui est très chouette. Ça, c'est bon. Ça s'appelle l'extase. Alors, pour commencer, pour expliquer simplement un petit peu à toi et à ton audience. Voilà, on ne va pas rentrer dans des slides trop complexes, mais celle-ci résume plutôt bien ce qu'on a essayé d'expliquer avec Xavier depuis le départ. C'est-à-dire qu'en gros, quand je dois bouger, quand je dois produire un mouvement, quel qu'il soit, dans tous trois confondus et tous les humains, tous les humains, pas seulement les combattants, je dois respecter inconsciemment mon système nerveux, mon cerveau, respecte inconsciemment certaines priorités. Si celles-ci ne sont pas respectées, automatiquement, ce qui va se passer derrière, le mouvement qui va en découler, ça ne veut pas dire que je ne vais pas bouger. Ça veut juste dire que je vais consommer plus d'énergie que ce qui aurait pu être possible de faire si j'avais respecté ces priorités, comme si j'accélérerais en ayant laissé un petit peu le frein à main. Donc la première d'entre elles, évidemment, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est l'énergétique. Avant de bouger, j'ai avant tout besoin d'avoir effectivement de l'énergie, de l'essence dans le moteur. C'est ça qui va conditionner tout le reste. Donc tout ce qu'on fait au départ dans notre quotidien, c'est en permanence une balance entre est-ce que ça me coûte beaucoup d'énergie par rapport à ce que ça me rapporte ? Et donc ça, c'est vraiment le deal indispensable. Ensuite vient la partie sur laquelle on commence vraiment à cibler. Ça, c'est plutôt mon domaine. C'est ce qu'on appelle l'anatomorphologie ou la morphologie ou la morpho-anatomie au sens commun du terme. C'est quoi ? C'est comprendre à quoi ressemblent les longueurs segmentaires d'un combattant, d'un individu. Ça, c'est immuable. Il ne peut pas le cacher. Les longueurs osseuses, les longueurs musculaires, les longueurs tendineuses. Et comment tout ça dilte ensemble. On verra un petit peu après pour vous équilibrer un petit peu comment ça a fonctionné. Bien par la suite, une fois qu'on a la structure, on sait du coup quel corps, quel type de corps on va avoir en main. Qu'est-ce qui bouge ? Comment ça bouge ? Et ça, c'est le côté nerveux. Donc dans le nerveux, il y a la grosse partie que Xavier va vous présenter après, c'est la posturologie. Il y a également en amont de cette posturo, des réflexes primitifs. Qu'est-ce qu'un réflexe primitif ? C'est des petits réflexes qui sont engrammés au plus profond de notre cerveau. Qui sont en fait en nous, indispensables à notre survie les premiers mois de la vie intra et extra utérine. Mais ils doivent s'éteindre pour qu'on puisse être capable après d'apprendre des mouvements un petit peu plus complexes. Et quand ce n'est pas le cas, ça va perturber l'apprentissage moteur. Et du coup, on va avoir des mouvements, des fois, qui ne sont pas coordonnés, où il y a des petits bugs. Comme un ordinateur, on appuie sur entrée et tu as un bug avant d'avoir l'image qu'on veut qui s'affiche. Bien après, la posturo, Xavier va vous expliquer. Les préférences, c'est-à-dire pour bouger. Une fois que j'ai levé, du coup, tout ce qu'il y a en amont. Moi, il y en a qui aiment bouger en déclenchant le mouvement. Peut-être c'est par ça qu'il faut commencer. C'est créer un déséquilibre, quel qu'il soit. Or, pour créer un déséquilibre, chacun d'entre nous a ce qu'on appelle une signature motrice. C'est-à-dire une manière de faire indépendante, unique. C'est-à-dire un espace autour de lui, dans lequel il est le plus stable pour déclencher un mouvement. Et majoritairement, quand le contexte le permet, parce que c'est avant tout contexte dépendant. Et bien, mon cerveau, s'il a l'énergie, va aller déclencher le mouvement dans cet espace-là. Et du coup, comme toute grande force, ça suppose également son opposé. Et il y a donc autour de nous, dans chacun de nous, un espace dans lequel on est le plus faible, dans lequel on s'équilibre le moins. Et ça, ça restera, ça perdurera. On peut l'améliorer, mais je ne serai jamais aussi fort dans cet espace faible que dans mon espace fort. Du coup, une fois que j'ai conditionné l'énergétique, l'anatomorphologie, le nerveux, j'arrive au combat. Et c'est là que du coup, quand j'ai la consigne de combat, mettre un jab, mettre un crochet, mettre du rebond à déplacement, si je veux exprimer la quintessence de cette technique, qui doit être adaptée à ma motricité, à ma morphologie, à mon énergie, et bien, je dois avoir rempli au préalable toutes ces conditions qui sont indispensables, d'où l'idée des pyramides des priorités du mouvement ou pyramides des priorités tout court. Indispensables, c'est ce que nous, on appelle donc un bilan morphopréférence. C'est ultra intéressant. Je vais me permettre de rebondir peut-être avec soit des remarques, soit des questions. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pyramide, c'est la base. On voit que c'est l'énergie éthique, ce qui vient complémenter un peu ce qu'on aime bien communiquer. Évidemment, le sommeil, l'entraînement, la nutrition a beaucoup d'importance en MMA, parce que c'est ça qui permet d'être en forme optimale le jour du combat. Et donc, plus on commence avec de l'énergie, mieux le reste va suivre, j'ai envie de dire, puisque c'est la base de la pyramide. Et alors, ici, ça rejoint typiquement ce que disait Xav plutôt dans le podcast, c'est si tu arrives à avoir une posture qui te permet de réaliser des mouvements en dépensant le moins d'énergie possible, c'est ça qui va te permettre d'être le plus efficace sur la durée du combat. On est d'accord là-dessus ? Exactement. Oui, tout à fait. Pour nourrir, en fait, toute cette pyramide, elle représente quoi ? Un véritable système de survie. En fait, avant d'être combattant, on est avant tout humain. Un humain, c'est un animal. Et un animal, sa vie sous le prisme de besoins primaires et de besoins qui sont complètement annexés à la survie. Et donc, du coup, automatiquement, c'est d'abord l'énergie qui est indispensable à ma survie. Et comme je te le disais tout à l'heure, toute énergie dépensée, c'est sacrifié pour autre chose. Donc, j'ai tout intérêt à la dépenser, on va dire, de la manière la plus économe possible pour pouvoir durer dans le temps et dans le combat, comme le disait Xav quand on a un combat sur trois ou cinq rounds. C'est indispensable de comprendre l'aspect énergétique. Notre système nerveux fonctionne comme ça. Il regarde toujours ce que ça lui coûte par rapport à ce que ça lui rapporte. C'est super intéressant. Et alors, le deuxième point sur lequel j'aimerais un peu revenir, c'est les réflexes primitifs. J'ai une question, mais ça, c'est plus à titre personnel, mais ça va peut-être intéresser une grosse partie de ceux qui écoutent. Je vais prendre l'exemple de mon bébé. Mon bébé est né dans une posture bizarre avec la tête fort en arrière. On a dû le tirer avec une ventouse et on a dû aller plusieurs fois chez une ostéo parce qu'il avait ce réflexe souvent de, quand il pleure ou quand il est stressé, de mettre sa tête vers l'arrière. Alors moi, je blaguais tout le temps parce que quand je le mets sur le dos, il a un peu ce réflexe des lutteurs de ponter pour empêcher que ses épaules soient au sol. Donc, je me suis dit, en fait, c'est un réflexe primitif qui est très intéressant si je le fous à la lutte plus tard. Est-ce que là-dedans, il y a vraiment des réactions qui sont vraiment ancrées en nous, sur lesquelles on peut travailler ? Parce que comme tu le dis, c'est un peu comme certains traits de personnalité qui sont scriptés parce qu'on a été éduqué en bas âge d'une certaine manière et qui un peu définit nos réflexes et nos instincts. Ici, on parle de la même chose. Les réflexes primitifs, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière totalement instinctive, limite inconscience. Exactement. En fait, un réflexe primitif, il commence à s'exprimer à partir du 35e ou 40e jour de la vie intra-utérine. C'est-à-dire quoi ? C'est des micro-mouvements qui se mettent en place pour avoir des réactions primaires, pour pouvoir accéder à la survie après la naissance. Réflexe tout bête, quand le bébé naît, la première chose qu'on teste, une des premières choses, c'est de voir s'il respire. Ça, c'est un réflexe de survie. Donc, la respiration en est un. On a un réflexe qu'on appelle, nous, un réflexe de moraux. On a le réflexe d'agrippement. Si tu mets ton doigt dans la main de ton bébé, il va agripper ton doigt automatiquement. Tout ça, c'est engrammé en lui. Et du coup, ça permet justement de pouvoir vraiment subvenir à ses besoins primaires. Le réflexe de succion est parfaitement un exemple également d'un réflexe primitif qui est indispensable pour pouvoir se nourrir. Et du coup, ces petits réflexes, celui que tu évoques de ton bébé, petit à petit, il va cheminer la première année de vie notamment en validant différentes étapes. C'est-à-dire qu'il valide certaines connexions nerveuses pour pouvoir accéder à des mouvements de plus en plus complexes. Le redressement de la tête, tourner la tête à gauche, tendre un bras, tourner la tête à droite, tendre un bras, bouger les fesses aussi. Tout un tas de mouvements qui paraissent, qui font rire les parents en général parce que c'est très drôle à voir. Une petite fesse d'un bébé qui bouge, etc. Droite à gauche, on ne comprend pas trop ce qu'il fait. En fait, là, il est en train de stimuler un petit peu son mouvement. On appelle ça un petit réflexe de galant. Tout ça, c'est indispensable et on doit valider certains process pour être capable après de faire des techniques ou des mouvements beaucoup plus complexes comme le deviennent par exemple la marche ou même la course. Et puis, je n'en parle même pas pour les sports de combat où il y a des déséquilibres, des appuis sur une jambe ou autre. C'est intéressant parce que justement, sur ce genre de réflexe primitif, tu vas pouvoir aussi exploiter ces réflexes instinctifs offensivement, j'imagine. Pour moi, ce slide est très clair. On peut passer à la suite. Là, c'est la partie de Xav qui va vous expliquer un petit peu sur vous. Donc, la posture, j'en ai parlé en bref tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand on voit le combattant ? Donc, la première partie, c'est une analyse morphostatique sur plateforme. Donc, j'analyse plusieurs choses, les yeux ouverts, les yeux fermés, sur de l'âme ou sur le sang. C'est tout un protocole. Et ça va me permettre de dégager des tendances posturales fortes. Déjà, dans son attitude, est-ce qu'il y a des dystonies qui se voient à l'œil nu ou pas ? Et après, on va regarder sa stratégie d'équilibration. Est-ce qu'il va bien bouger autour de ses chevilles ? Est-ce que c'est un peu bloqué ou qu'il y a eu un problème ? Et du coup, il va se stabiliser autrement ? Pareil, on en retient à la gestion de l'énergie. Une équilibration qui se fait autour de sa cheville, ça va être une équilibration très fine où le mouvement va être régulé très rapidement. Et donc, une dépense d'énergie très faible. s'il s'équilibre autrement. Potentiellement, il y a une dépense d'énergie qui, dans un combat de cinq ans, est complètement démentielle. Et après, on a le test du posture dynamique. Donc, c'est voir les asymétries de fonction entre droite et gauche des différents étages du combattant. Très intéressant. Ici, c'est peut-être une question à la rien à voir, mais j'entends de plus en plus souvent que la plupart des blessures physiques sont dues à un genre d'asymétrie en termes de force. Donc, si on est plus fort à gauche qu'à droite ou si on est plus fort sur les muscles... J'ai parlé en mode tout le monde, je n'ai pas d'étude là-dedans, mais si le quadriceps est plus musclé que l'ichio, c'est là où on va souvent se blesser. Est-ce qu'il y a ça aussi qui est regardé ? C'est l'équilibre musculaire global dans le corps ? C'est pareil. C'est savoir si on peut avoir une synergie de fonction dans les différents muscles, aux différents étages et une symétrie parfaite. c'est pas forcément pour tout le monde, mais au moins avoir une synergie correcte et une symétrie globale droite-coche, c'est ce qu'on tend à avoir. Très intéressant. Nickel pour moi. On peut aller sur la suite. Donc là, c'est pour présenter toujours le travail que je fais de mon côté. J'ai disposé les photos un petit peu droite-gauche, évidemment. On essaye de ne pas être trop scolaire. On va passer vite, mais pour que vous compreniez un petit peu le schéma. Donc, ça va aborder toute la partie posturaux. Moi, au préalable, on va aller sur la photo en haut à droite. Je m'attarde avant ça à mesurer tout ce qui est la morphologie. Donc, c'est tout un tas de choses. L'UFC, par exemple, pour prendre l'analogie actuellement, il regarde la taille, la longueur des bras. Et pour certains combatants, il commence à mesurer les longueurs de jambes. Voilà. Mais ça, c'est vraiment trois mesures basiques. On va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour Morgan, on a fait plus d'une trentaine de mesures. On a tout, en fait. On a toutes les longueurs osseuses, toutes les longueurs musculaires. On a les liens, les synergies et on regarde dans chacun des segments musculaires s'il y a une dominance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous utilisez des muscles, en général, ils travaillent en synergie. Donc, on peut prendre, par exemple, quatre muscles, A, B, C, D. Ça ne veut pas dire que chacun des muscles va avoir un quart de l'énergie dédiée au mouvement. Certains vont dominer d'autres muscles dans le même mouvement. Donc, ça, c'est important d'avoir une véritable grille de lecture parce que c'est potentiellement une force. S'il y a une asymétrie, comme disait Xavier, on essaye d'aller vers une symétrie, mais parfois, il y a une asymétrie qui n'est pas une dysfonction. C'est juste une force qui s'exprime. Mais attention qu'elle ne devienne pas trop forte au détriment des autres. Donc, ça peut être une cause de pathologie ou de douleur à la fois quand le combattant s'entraîne en préparation physique, mais également dans le combat, en fait. Donc, ça, c'est vraiment la partie, la testing, mesure, levier osseux. Bon, on n'a pas pu mettre les mesures avec Morpho parce que c'est confidentiel, mais on a, voilà, pour donner une indication, on a une trentaine de mesures où vraiment on le regarde sous toutes les coutures. Donc, ça, c'est la partie Morpho. Il y a ensuite toute la partie, pour cheminer toujours le long de cette pyramide, la partie des réflexes. Donc, vous l'avez en haut à gauche, d'accord, et au milieu, je vais vous montrer un petit peu, le test de la réptation. C'est moi, c'est un test primitif que j'aime beaucoup faire. On demande à la personne tout simplement de ramper comme un animal. N'oublions pas qu'avant d'être bipède, on était quadripède. Et dans notre cerveau, ça fonctionne encore profondément en associant le membre inf au membre supérieur. Donc, bouger automatiquement, c'est demander à ce qu'il se passe un système primaire. Et quand on demande à quelqu'un de faire de la réptation, comme un petit garçon ou ton bébé va faire quand il va se mettre à quatre pattes, on va observer des choses, on va voir si c'est coordonné, s'il y a une symétrie dans le monde, si ça semble équilibré ou pas, si le combattant a l'air à l'aise ou pas. De lui-même, il exprime à chaque fois où on est en interaction, on lui dit comment tu te sens. Est-ce que tu es capable de faire ci, dose, mets de la vitesse, ralentis. Bref, on essaie vraiment d'aller loin pour comprendre un petit peu. Et ce test de la réptation, je l'aime beaucoup dans le combat parce qu'il regroupe plusieurs réflexes archaïques. Ces réflexes, comme on a dit, ils doivent s'intégrer, ils doivent s'éteindre, ils ne disparaissent pas. Et s'ils perdurent, ils vont perturber certains mouvements. Et donc, en fonction du réflexe et des difficultés qu'on rencontre le combattant, soit je vais faire le choix de l'intégrer, c'est-à-dire de l'aider par des exercices à faire éteindre ce réflexe, soit au contraire, je vais le laisser parce que ça va le bonifier et du coup, on ne va pas y toucher. Le test de la réptation regroupe plusieurs réflexes dedans et ça peut être intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser. Une petite vidéo pour vous montrer au milieu, pour que ça vous parle plus, pour être un peu moins scolaire. Là, c'est le test de Moreau. C'est un des premiers réflexes archaïques qui se met en place à partir de la neuvième semaine intra-utérine, quand vous êtes vraiment bébé. Et en fait, regardez un petit peu, on demande tout simplement à Morgan de se laisser aller sur mes mains, de me faire confiance. Normalement, il faut qu'il me fasse confiance, de fermer ses yeux, de mettre sa tête vers l'arrière et je vais le lâcher sur quelques centimètres. Et je vous laisse observer un petit peu ce qui se passe chez Morgan. Donc là, on lui demande, il se relâche, il vient au contact de mes mains, ça paraît anodin. Vous allez voir, vous voyez, petit à petit, il s'incline et sur quelques centimètres, je vais le lâcher, je vais le rattraper. Et au moment où je le rattrape, au moment où je le lâche plutôt, je regarde un petit peu ce qui se passe. Vous voyez clairement que Morgan, il me faisait pleinement confiance, il ne se passe rien. Si on fait ça à un petit bébé ou un nourrisson, ce qui est un test qui est fait régulièrement, même à des adultes, je sais qu'ils ne se réflexent pas éteints, la plupart vont pousser un cri, quand le réflexe n'est pas intégré, ils vont pousser un cri, ils vont écarter les bras, ils vont avoir une grande peur. Et bien, il faut dire que ce réflexe-là, quand il y a eu des combats difficiles, même avant, il s'exprime fort parce que c'est un réflexe qui est profondément lié à la sphère cognitive et à la peur. Et c'est pour ça que quand un combattant a eu un combat difficile, il peut être intéressant de le tester parmi les premiers, parce qu'il n'est pas rare que parfois, avant le combat, il soit éteint et après le combat, il soit réactivé. Et du coup, ça va créer un bug dans toute la chronologie, dans toute l'évolution de sa pratique par la suite. Tu me dis Chris, je ne suis pas clair. Non, non, c'est très clair et c'est impressionnant d'entendre ce genre de choses. Donc, tu peux avoir des réflexes qui sont différents sur le même exercice, sur base de avant le combat, après le combat. Et donc, il y a des exercices à faire, j'imagine, pour reprendre un peu cette confiance, si je peux utiliser ce mot-là. Voilà, c'est la cognition, en fait. Comme on est notre système parmi ses besoins primaires qu'on a, c'est l'équilibre. Notre cerveau est dédié à ça, à l'équilibre. Et seulement après, il perçoit ce qui se passe autour de lui. Mais quand il a un gros stress, tu réactives des réflexes dits de survie, donc des réflexes archaïques, qui reprennent le dessus que tu ne peux pas inhiber par toi-même. Et du coup, il va falloir faire un travail spécifique pour qu'il s'inhibe. Sinon, ton combattant, qui n'avait pas ce réflexe-là avant, il a un nouveau réflexe. Et donc, des fois, il va moins bien sentir une technique. Par exemple, il va dire, c'est fou, avant, j'étais super à l'aise avec cette technique. Et je ne sais pas, je ne la sens plus. Il faut peut-être chercher, ce n'est pas que ça, évidemment. De ce côté-là, est-ce qu'il n'y a pas un réflexe qui s'exprime ? Qui fait qu'avant de donner son jab, il doit d'abord mieux s'équilibrer. Et son cerveau, s'il n'est pas stable, il ne pourra pas délivrer toute la puissance. Donc, ça, c'est vraiment déterminant. Et une fois qu'on a fait, du coup, ces réflexes, on passe au testing des préférences motrices. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bouger, c'est créer un déséquilibre. Quelle est la zone autour de toi ? Donc, on cherche avec Morgan. Si on coupait son corps en quatre, quelle est, dans les quatre zones qu'on a autour de lui, la zone où il s'exprime le mieux, où il est le plus stable pour faire ses frappes. Alors, à ce niveau de pratique, sans trahir un secret, Morgan avait déjà pressenti des choses avant. Donc, c'était très intéressant de discuter avec lui. Parce que c'est un échange, évidemment, que nous, on apporte une connaissance. Mais lui, il valide certaines choses et il nous en apporte d'autres. Et ça nous permet à nous également d'évoluer et d'avancer avec lui. C'est du win-win, comme on dit souvent. Ce n'est pas que nous ou que lui. C'est vraiment du win-win. Donc, Morgan avait déjà pressenti un petit peu sa force. Et du coup, on a juste permis de cartographier ces différentes zones. Et on sait, une fois qu'on a cartographié ça, quelle est sa zone 1, sa zone 2, sa zone 3, sa zone 4. Et en fonction des techniques qu'il fait, on va voir et des difficultés qu'il rencontre. Donc, on va essayer de l'aider à adapter cette technique selon qu'il soit dans la zone 2, dans la zone 3, dans la zone 1, voire dans la zone 4. Parce que dans le MMA, que tu veuilles ou pas, même si ce n'est pas ta zone forte, ton adversaire peut t'obliger parfois à aller dans la zone dans laquelle tu n'es pas stable. Il va falloir apprendre à dealer et à gérer avec ça. Et donc, on lui propose des essais, des adaptations en conséquence. Bien sûr. Comme le disait Johnny et tu l'as souligné plus tôt dans le podcast, c'est un sport à haute incertitude. Et donc, tu dois être capable de réagir correctement dans toute situation, que tu sois dans ta zone de confort ou dans ta zone d'effort extrême, si je peux dire comme ça. Tout à fait. Il a entièrement raison quand il dit ça. C'est tout à fait ça. C'est un sport à haute incertitude. Et du coup, il faut essayer de faire lever le maximum d'incertitude quand tu peux le faire avant. Non, notre travail, c'est une partie de ça. Et donc, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais juste sublimer ça avec des podcasts que je fais avec Aldric, donc le coach de Manon Fioro. On en a souvent parlé, c'est essayer de faire en sorte qu'à l'entraînement, tu ne crées que des situations inconnues pour le combattant, histoire que dans un combat, il ne se retrouve jamais dans une situation inconnue. Parce qu'une situation inconnue, ça te demande d'utiliser le système de pensée lent qui te demande du temps et donc de l'énergie. Ça revient aussi à ça. Il y a énergie physique et j'imagine que vous parlez aussi d'énergie mentale dans un combat. Plus tu fais des choses automatisées, moins ça te demande d'énergie. Et c'est pareil dans un combat, plus tu vas réfléchir dans un combat, plus tu vas fatiguer. Donc, c'est intéressant de pouvoir lier tout ça au travers de ce podcast. Mais je te laisse continuer parce que je t'ai fait un ton rompu sur quelque chose. Non, mais vas-y, n'hésite pas, n'hésite pas. Et donc, pour conclure, en bas, la petite slide, une fois qu'on a fait ce bilan, donc du coup, le bilan détaillé de Morgan, on le relie avec lui, on lui explique. Donc, il l'a, et Johnny a le même également. C'est une synthèse qu'on alimente au fur et à mesure. Morgan, on l'a bu plusieurs fois, plusieurs heures à chaque fois. Et on avance, on ne fait pas tout d'un coup, en fait, parce que comme on teste beaucoup le système nerveux, c'est un système qui est très sensible. Et quand même tu serais combattant de très haut niveau, à un moment, après deux heures de testing, tu es cuit, en fait, tu n'as plus de jus. Donc, ce qu'on veut, c'est bien sûr que ce qu'il nous montre, c'est ce qu'il est et pas ce qu'il est capable de produire encore cette histoire d'énergie au moment où on le lui demande. Du coup, à chaque fois qu'on se voit, on alimente son programme, son contenu et on va de plus en plus loin dans la connaissance de son schéma de fonctionnement. Et on en discute avec lui pour être sûr que ce soit bien clair pour lui et surtout, on le met en pratique. C'est-à-dire qu'on prend un exemple et il nous dit, voilà, telle technique, j'ai un bug, j'ai un doute là-dessus. Comment vous le voyez ? On travaille là-dessus. Tiens, tel adversaire, c'est comme ci. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment toi, tu fais ? Il fait comme ça. Comme on connaît maintenant un peu son cheminement, est-ce que si tu essaies comme ça, c'est bien ? Il essaye ? Oui, non. Il essaye ? Oui, non. Je me souviens d'une anecdote. À un moment où on travaillait un petit peu à la lutte, c'est Xav qui s'était collé avec Morgan pour faire les tiffures en tête. Il l'avait collé contre le mur. Mais voilà, ça permet comme ça de voir un peu ce que ça donne et de le valider avec lui. Et enfin, à la fin, en amont, une fois que Morgan nous donne le nom de son combattant, moi, je commence à faire le travail sur l'adversaire. Et en général, on le fait en présentiel quand c'est possible. Là, Zekini, c'était un peu particulier parce que moi, je suis parti en congé, donc on l'a fait en distance. Mais sinon, c'est bien d'expliquer le bilan de l'adversaire. Ça prend à peu près 40 ou 45 minutes sur celui qu'il avait eu en juillet, là, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est ça qui illustre la petite photo en bas à droite. Parfait. Eh bien, justement, je pense que si je ne me trompe pas, le slide d'après que j'ai regardé en amont, ça commencera à parler de notre ami Manolo Zekini. Et bon, je te laisse expliquer ça parce qu'on a besoin de mots sur les images cette fois-ci. J'ai essayé pour que ça parle au plus grand nombre. L'idée, en fait, c'est de comprendre que quand on donne un résumé sur Zekini, du coup, on a eu l'adversaire, on l'a eu au mois de… Alors, Morgan a eu la date… Il a eu le nom début but, je crois, de mémoire. Du coup, j'ai commencé, moi, à cheminer, à faire tout ce que je vous ai dit au préalable. Là, c'est pour vous donner un exemple. On donne globalement… Ce que je fais en général, c'est un rapport sur deux, trois pages. C'est la page que vous voyez en haut à gauche. C'est une illustration d'une première page où j'essaie de donner une vision. Il n'y a pas trop d'informations. J'essaie de donner celles qui me paraissent être les plus pertinentes et celles qui me paraissent être les plus fiables. Parce que des fois, je vois des choses, mais je n'arrive pas à le valider avec des vidéos parce que je n'ai pas suffisamment de contenu. Plus les combattants sont connus, plus c'est facile. Moins les combattants sont connus, plus c'est difficile. Et donc, Zekini, comme il est en devenir, il y a forcément moins de contenu qu'un Costa ou qu'un Chimaef, par exemple. Et du coup, quand je ne suis pas sûr d'une donnée, ou je mets ou je le signale ou alors je ne la dis pas. Donc là, pour vous dire, du coup, on fait un résumé sur deux, trois pages en prenant des photos. C'est au clé de ce que je vois et je mets des vidéos en aparté également pour alimenter ce que j'ai vu au préalable. Donc là, si on prend rapidement sur cette slide, on voyait quoi ? On voyait globalement sur la gauche la partie morphologie. Après, on verra avec cette histoire de bras gauche. Je fais des zooms aussi sur les longueurs musculaires, comme vous voyez, au niveau de son biceps, biceps droit, biceps gauche. À droite, je vais prendre mon petit curseur. On voit ça, c'est typiquement ce qu'il a fait Manolo tout au long, on verra après sur des vidéos, tout au long du coma. Il produit de la flexion au moment de faire ses attaques. Alors, vous me direz que tout le monde produit de la flexion. Oui, à plus ou moins grand degré en fonction de combattants. Vous avez certains combattants qui produisent beaucoup moins de flexion et qui mettent beaucoup plus de rebond. D'autres qui font un entre deux. Bref, il y a plein de façons de faire. Vous l'avez compris, ce qu'on appelle des signatures motrices. On a un gros, une grosse partie également sur les leviers articulaires. Donc, par exemple, Zecchini avait un gros récurvatum. On verra ce que ça peut vouloir signifier par la suite. Et puis, il y a un travail sur la vision. C'est-à-dire que j'essaye de déterminer, tout comme on a un espace autour de nous dans lequel on est le plus stable. Et bien, cette manière de s'équilibrer, elle est profondément liée à la manière qu'on a de percevoir. On a un œil qui perçoit mieux le mouvement. Je ne parle pas de l'œil directeur. Je parle d'un œil qu'on appelle l'œil de survie ou l'œil moteur, qui perçoit mieux le mouvement autour de nous que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne fait pas le job, ça veut juste dire qu'il le fait un peu moins vite. Et en combat, je dois réagir à une action, je dois réagir à une prise d'information. Donc, j'ai tout intérêt à essayer de percevoir le combat avec l'œil avec lequel je suis le plus facile. Donc, Manolo, lui, son œil le plus facile, c'était l'œil droit. Et son œil, on va dire, le moins réactif, c'était son œil gauche. Et j'avais pu aller relativement loin, si j'ose dire, en déterminant quasiment la partie la moins facile pour lui de capter le mouvement. C'était plutôt la zone haute et plutôt la zone haute à gauche. Et on verra que Morgan sur, je crois, 12 ou 14 jabs au premier round, il y en a 90% qui tapent à cet endroit-là. Donc, ça, c'est intéressant parce que clairement, ça a un impact à la fois sur la confiance du combattant. À la main, ça permet également de scorer. Et puis surtout, ça permet d'amener d'autres techniques beaucoup plus complexes qui, si elles n'avaient pas été amenées sous ce prisme-là, ne seraient peut-être pas passées ou n'auraient peut-être pas pu s'exprimer de la sorte. Ce qui est chouette dans ce que tu dis ici, c'est que ça fait le lien avec ce que Xavier a dit en tout début de podcast sur la précision aussi. Le fait d'être bien ancré dans le sol te donne une meilleure précision oculaire et si tu as envie de viser une cible faible chez ton adversaire, ce genre de petits détails fait toute la différence. Exactement, tout à fait. C'est intimement lié. C'est en cela, encore une fois, qu'on voit que les deux sont boîtes l'un de l'autre. On ne peut pas dissocier la posture de tout le reste. C'est vraiment un beau mariage. Magnifique. On voit toute la complémentarité de votre travail ici. J'ai précisé évidemment, le podcast est à titre d'éducation et d'information, mais c'était assez clair que ça pouvait être aussi convaincant dans l'ensemble avec les informations qui allaient être données. En voici une des nombreuses preuves. Je te laisse continuer. Ok. Là, on rentre un peu plus dans le sujet. Si on prend un descriptif rapide, parce que je ne vais pas vous faire le truc trop droit en détail. Manolo Zecchini, sur votre gauche, qui faisait 1m73, ce que j'essaie de voir, c'est que si c'est déjà un corps à grande capacité de flexion ou plutôt à grande capacité d'extension, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plutôt capable de produire beaucoup de flexion et donc de la force, de l'ancrage, comme ferait par exemple un Francis Ngannou ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un corps dont le buste est plutôt court et haut-perché ? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas fléchir, ça veut juste dire que du coup, il a des segments inférieurs plus longs et donc c'est peut-être moins facile que d'aller fléchir, ça consomme plus d'énergie. Et donc, si on ne s'en tient qu'à la structure, on peut se dire que c'est plutôt un corps qui va être étendu. Donc, Zecchini, pour le coup, lui, il a une longueur de buste très longue, vous voyez, c'est ce que j'avais essayé de caractériser un petit peu sur cette photo, un grand buste avec au sein de ce buste un abdomen très long, c'est-à-dire que la partie qui va, pour être plus simple, on va dire du pli sous ma mère jusqu'à la partie basse qui est très très longue. Souvenez-vous, après, quand on chemine et qu'on repense au combat de Morgan, on voit l'intérêt de voir qu'un abdomen est long ou court, surtout que cet abdomen long par rapport à un long buste s'associe à un numérus, cette partie de l'os du bras qui est assez courte. Donc, toute cette zone-là est plutôt assez exposée. Vous voyez, ça, c'est ce genre de choses que moi, je remarque, que je note. Parallèlement à ça, alors là, j'ai fait cette photo-là pour illustrer, Manon Zecchini, c'est quelqu'un qui a été blessé à l'épaule gauche, je crois, de mémoire, en 2021. Donc, il y a un avant et un après. Et c'est la petite flèche que vous avez ici. Il y a une petite cicatrice ici que vous verrez sur la partie antérieure, la naissance du deltoïde et du PEC. Et du coup, il se trouve qu'avant le combat, avant qu'il ait cette blessure, il combattait d'une certaine manière. Et après cette blessure, il s'est mis à combattre différemment. Et notamment, qu'est-ce qu'il faisait ? Ce qu'on retrouve déjà sur cette photo, c'est-à-dire un écartement du bras, on va parler d'une abduction du bras et une rotation interne. Et pour moi, c'est le point clé, en fait, de toute sa structure parce que c'est de là que naît, pour moi, les petits déséquilibres et bugs qu'on a vus après par la suite. Et notamment, ce qui a permis à certains moments à Morgan d'aller chercher certaines frappes au niveau de l'abdomen, conjugué au fait qu'il y avait un abdomen long. D'accord ? Donc ça, c'était vraiment marquant. Ici, on voit ce bras, ici, j'ai remis un petit zoom sur le bras, mais normalement, alors là, pour comprendre, quand un combattant s'incline comme ceci sur son côté extérieur droit, usuellement, il produit de l'énergie pour aller à droite, donc il met beaucoup d'énergie. Le contrebalancier, c'est un bras gauche qui va de l'autre côté de la cuisse. Et il n'est pas rare de voir la main droite qui l'accompagne. Vous voyez, là, la main droite, elle y va, mais son bras gauche, normalement, il devrait être de l'autre côté de la cuisse. On appelle ça une motricité large. Or, on verra dans une vidéo après, il tombe après ce kick. À aucun moment, pourtant, Morgan lui rentre dedans. À aucun moment, il est déstabilisé. Il n'y a pas de facteur externe qui nécessite ou qui puisse expliquer autre qu'une perte d'équilibre liée, pour moi, potentiellement à ça. Alors, le sol peut aller glissant, tout ce qu'on veut, mais il l'est également pour Morgan, et Morgan n'est pas tombé. Donc, encore une fois, il faut se ramener à ça. D'accord ? Et enfin, là, encore une fois, un petit rappel où on voit bien cette aptitude à la flexion. Ça, c'était sur un autre combat où je remontre bien pour comme ça les combattants. Et Johnny, il voit bien que systématiquement, et on le verra, il fléchit avant d'agir. Donc, à partir du moment où tu vois Zekiné plié, tu peux dire qu'il va enclencher le mouvement. C'est systématique. C'est marrant, tu me fais penser à une analyse que Dan Hardy avait faite à l'époque pour, j'ai très loin dans le passé, mais il avait analysé Yoel Romero contre Chris Wiedemann. À l'époque, il analysait tous les combats principaux de l'UFC et plus. Et il avait remarqué, justement, qu'il y avait un trigger visuel chez Yoel Romero qui, avant d'exploser, faisait toujours une petite flexion, justement, pour prendre un peu d'énergie du sol et pouvoir exploser, puisqu'il a justement un style qui travaille en burst. Je vais faire un petit aparté par rapport à ça. Mais là, je suis en train de penser que pour un combattant qui a des objectifs et qui est encore en début de carrière à la recherche de son style, ça peut être intéressant de venir vous voir, justement, pour un peu rechercher le style optimal par rapport à sa morphologie, puisque c'est une phrase que j'ai souvent dite, et je peux le prouver, je pense, avec mon tout vieux blog, où j'avais dit que tous les morphotypes sont capables de performer en MMA, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en basket. Si tu fais 1m60, tu n'as pas de chance d'arriver en NBA. Mais en MMA, peu importe ton morphotype, je pense que tu peux arriver à un très haut niveau. Mais j'avais dit que ce qu'il y a de très important, c'est de trouver le style qui est fonctionnel par rapport à ton morphotype. Est-ce que c'est une phrase qui est correcte ? Et du coup, en parallèle à ça, est-ce que ça peut être un exercice intéressant pour certains combattants de venir vous voir quand ils sont encore amateurs, ce qui leur permettrait d'avoir des pistes de travail et développer un style qui est plus adapté à leur morphologie, à leur anatomie, à leur façon de se déplacer et à tout ce qu'on a dit depuis le début, à leur réflexe primitif, etc., etc. Alors, je pense que clairement, oui, pour la posture, OXAV, il y aura dans mon sens là-dessus, même sans être un combattant de haut niveau, même un simple sportif en en bois aussi, il faut les prendre en charge pour anticiper. Pour revenir sur la question de ta morpho, moi, si j'ai un combattant qui vient me voir, je vais d'abord essayer de regarder un petit peu comment il performe. Même si je vois qu'il a une morphologie, par exemple, si on prend l'exemple type de quelqu'un qui aurait un long buste et des membres inférieurs relativement courts, on pourrait se dire, bon, il est bien ancré, mais il ne rebondit pas trop. Il y a quand même des choses externes qui vont pouvoir favoriser une capacité au rebond, les fibro-rapides, par exemple, les longueurs tendineux musculaires qui vont nuancer ces longueurs osseuses. Tout ça, encore une fois, c'est des systèmes dans les systèmes, donc là, on rame dans la complexité, qui vont nuancer. Donc, du coup, le combattant, je vais, même si je vois un corps qui, de mon point de vue, peut-être n'exprime pas, enfin, doit avoir peut-être une préférence sur le plan structurel pour bouger d'une manière ou d'une autre, je vais avant tout me fier à ce que me dit le combattant et je vais regarder comment il performe. Je ne vais jamais m'opposer si le gars se sent bien dans ce qu'il fait, même si moi, sur le plan des leviers osseux, je vois peut-être quelque chose qui pourrait être fait différemment, je ne vais pas forcément le changer. Je vais surtout essayer de voir avec lui s'il est bien, s'il est bien, ok, voir si on ne peut pas le bonifier et tester quand même en lui disant, écoute, puisque tu as un corps qui est fait, par exemple, pour faire plutôt de la flexion, mais tu mets beaucoup de rebond, est-ce que si tu mets un petit peu moins de rebond, un peu plus de flexion, tu es bien ou pas ? Il me dit oui, ah, on va pouvoir travailler. Il me dit non, je ne le change pas. Parce que la structure, certes, je ne peux pas la modifier, mais c'est une interaction avec son système nerveux. Ce n'est pas qu'un levier structurel, le pilote, c'est le cerveau qui deal avec un corps qu'il n'a pas choisi. Et en permanence, le pilote veut faire des choses que la structure lui permet. Donc, le pilote trouve des subterfuges, il utilise des muscles longs, des muscles courts pour produire ce qu'il aimerait produire avec un corps qui lui permet plus ou moins. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment subtil. Ce n'est pas forcément évident de l'exprimer. Je pense que je peux essayer de le résumer avec la partie analytique de la morphologie de quelqu'un. C'est ce que tu as comme indicateur objectif sur lequel tu peux tirer des conclusions, mais tu es obligé d'avoir un feedback subjectif de la personne pour pouvoir valider ce que tu as vu. Parce qu'il y a tout le système nerveux pour lequel tu n'auras une réponse qu'en faisant le test. C'est ça. Le feedback est essentiel parce que non seulement le combattant peut avoir un point de vue différent d'une autre et une appétence aussi différente, ce n'est pas parce qu'il a idylle avec ce corps-là, enfin, ce n'est pas parce que, par exemple, il va être en préférence que tout longiligne et avec des segments osseux incroyables qu'il ne va pas être bon en lutte. Regarde John Jones. C'est l'exemple typique d'un mec qu'on se dit, en striking, il va être monstrueux parce qu'il a des segments immenses et autres. Et en fait, en lutte, il est incroyable. C'est ça qui fait un peu la beauté du MMA aussi, c'est qu'on a des grands qui sont forts en lutte, il y a des petits qui sont forts en lutte, il y a des petits qui sont mauvais en lutte, il y a un peu tout et c'est un mélange de toutes les possibilités. Ça rend peut-être aussi votre travail un peu plus challenging parce qu'il faut vraiment aller le plus loin possible dans le détail pour garantir une qualité d'information et une clarté d'information aussi. Voilà, exactement. C'est des nuances, on donne des tendances. Là, en plus, on est sur de l'observable, sur les combattants, donc c'est pour ça qu'il faut rassembler un maximum d'informations. Pour rebondir sur ce que disait Xavier, c'est vrai que nous, toujours, on raisonne sous forme de trois distances. En gros, le MMA, c'est trois distances. On va dire de la distance debout, donc la longue distance, la distance rapprochée, c'est-à-dire la lutte ou éventuellement les crochets, la distance courte, celle qu'on peut retrouver en boxe, et puis la distance très rapprochée, la distance de sol. Et du coup, en fonction de tes longueurs segmentaires, en fonction de tes longueurs anatomiques, en fonction de ta motricité, selon que tu te trouves dans la lune, l'autre ou la troisième distance, ce qui peut être une grande force dans une distance peut devenir un convénient dans l'autre. Et du coup, ton cerveau, en permanence, tout ça, il faut se dire que c'est à l'instant T que ça se gère. Là, on est obligé de le décortiquer pour le rendre digeste et compréhensible, mais ça se joue en une fraction de seconde, en fait. Et le cerveau utilise ses forces autant qu'il le peut, en fonction du contexte. Et du coup, c'est véritablement une grille de lecture. On essaie de dire, voilà, cette tendance, ça donne ci, cette tendance, ça donne ça, montre-nous. Ça, c'est quand on a le combattant entre les mains, mais quand on ne l'a pas, on est obligé de se fier un petit peu à ce qui produit. Et c'est intéressant que tu parles de distance, parce que sur base de la distance aussi, c'est différents sens qui vont travailler. Donc, à distance de pieds-points, ce sont tes yeux qui vont travailler. Et en phase de grappling, c'est plutôt tes sensations. Pour reprendre un terme que tu avais pris très tôt dans le podcast, il y a la proprioception aussi qui rentre en jeu dans certains aspects du MMA. Et c'est important, justement, de pouvoir développer ces différences. La proprioception est primordiale dans tout ce qui est sport de lutte, judo, MMA, enfin, grappling, toute la proprioception, elle est indispensable. Voilà, c'est vraiment la prévention. Dernier zoom, peut-être, sur les photos. Regardez ces volumes musculaires. Quand vous avez un corps qui vous montre des volumes musculaires comme ça, c'est un corps qui produit de la force. Et du volume musculaire au niveau du membre inférieur sur des muscles longs, c'est automatiquement, ça veut dire, c'est corrélé. Avant même que je vois de la vidéo, je peux m'attendre à quelqu'un qui plie beaucoup, qui fléchit beaucoup pour aller chercher de l'amplitude et du coup, développer de la masse. Et il se trouve qu'après, quand on regarde la motricité, quand on regardera comment il bouge, on voit quoi ? On voit quelqu'un qui fléchit beaucoup et qui, du coup, c'est corrélé à la morphologie. Donc, on peut se dire qu'on a là une force qui s'exprime, une préférence, quelque chose qui est facile pour lui. Et donc, cette tendance à plier vers le bas, à aller vers l'avant. J'avance un petit peu pour montrer sur des vidéos. Je fais souvent ce que, quand je donne au combattant, une action type. C'est-à-dire, c'est une action qui regroupe parfaitement toutes les caractéristiques morphologiques et motrices en une ou deux vidéos, en fonction de ce que je trouve. Si on regarde celle de gauche, là, on a Zekini, c'était contre un combattant qu'il avait eu avant. On va essayer de se le mettre au ralenti. C'est là où j'ai isolé ce mouvement. Si tu regardes bien au moment... Hop, je vais essayer de le mettre au ralenti. Là, regarde. Il plie, d'accord ? Il est en flexion, il plie. Flexion du genou, flexion de cheville, flexion de hanche. Et il va pousser. Il ne rebondit pas, il pousse vers l'avant. Et une fois qu'il va pousser, il va utiliser son bras. Mais comme son bras gauche, il n'arrive plus trop, pour moi, de mon point de vue, à le tendre, il fait une sorte de jab-crochet. C'est à la fois une faiblesse, non pas le jab-crochet, mais le fait d'avoir ce flanc un peu exposé. Mais c'était ce qui rendait... C'est quelque chose que j'avais noté, je crois, sur le game plan à Morgan et Johnny. Attention à ce mouvement un peu atypique que le cerveau n'a pas l'habitude de voir. Je vous laisse voir un mouvement jab-crochet. Parce que tu peux t'attendre à un gros jab direct. En fait, non. Je ne sais pas si tu le vois. Hop, il arrive en crochet. D'ailleurs, le combattant prend plein pot. Donc là, tu as clairement une grosse puissance. Tu vois, c'est vraiment quelque chose... On pourrait croire que c'est un lucky punch, mais non, il fait ça vraiment régulièrement. Dans tous ses combats, il faisait ça avant. D'accord ? Et là, une autre action face à Morgan, qui est assez caractéristique. Regarde comment il fléchit. Il prend l'information. Il est complètement fléchi. Regarde le coude décollé, là. Alors qu'il ne fait rien de ce coude. Et ils sont à distance de contact, puisqu'on va voir qu'après, Morgan le touche. Le coude est complètement décollé. Le droit est collé au corps. Le gauche est complètement décollé. Exposé. Morgan l'avait déjà repéré, ça. Je n'en ai pas discuté avec lui, mais au niveau de la vision, sur d'autres actions, ça se voit. Et là, il est exposé. Il ne bouge pas. Il est en frontal, ancré. Aucune mobilité. Ça ne va pas rater. Tu vois ? Boum ! Il prend. Direct. Voilà. Et où est-ce que frappe Morgan ? La zone haute. Oui, que tu avais montré tout à l'heure. Exactement. Donc là, vraiment, un triple flexion. Et donc là, on retrouvait la photo. C'était vraiment caractéristique. Ça, pour moi, c'est une action type qui associe l'amorpho. Gros volume musculaire qui suppose de la flexion. Préférence d'équilibration vers le bas. Et véritablement, c'est préférence d'ancrage. C'est magnifique le niveau de détail jusqu'où vous allez. J'apprécie énormément. Donc là, en fait, pour te résumer, en gros, pour faire simple, tout le côté gauche était l'option première de mon point de vue sur le plan des morphologies et des préférences de Zechini. Parce que comme je te l'ai dit au préalable, on verra, on fera un petit zoom sur la vision avant. Il avait son oeil gauche qui était plus exposé que l'oeil droite. Il percevait moins bien le mouvement. Il se coordonne plus lentement à gauche. Et notamment la zone haute et gauche. Il a ce bras gauche qui a tendance à être surélevé par rapport à son flanc. Ce qui expose le flanc. Il a un long flanc. Donc la partie gauche du flanc peut être problématique. Comme la partie droite après, quand il bouge. Et il se trouve que sur son côté d'expression, on essaye de voir si un combattant est mieux s'équilibré sur une jambe gauche ou sur une jambe droite. Il est capable de s'équilibrer sur les deux, mais il ne fait pas de la même manière. On a une jambe préférentielle. Comme on a une main gauche et une main droite. Et lui, sa jambe préférentielle d'équilibration, c'était sa jambe gauche. Donc c'est par exemple une des zones cibles dans le game plan. Quand on explique un petit peu le bilan des morphoprefs, à chaque distance, j'essaie de donner une ou deux options. Et à chaque segment partie corporelle, une ou deux options. Et au niveau de la jambe, c'était notamment de travailler au niveau du genou. Parce qu'on a vu que Zekini avait un récurvatum. Donc une hyperextension de la jambe sur la cuisse. Donc de la laxité. Et donc c'est quelque chose qui quand il va plier le genou, il l'expose énormément. Donc tout ce qui est low kick dans le genou, tout ce qui est éventuellement aussi calf kick, parce que gros volume musculaire, quand il va avoir une compression, ça va réagir, ça va rigidifier, ça peut impacter. Comme sa jambe préférentielle, c'était le côté gauche, sa jambe d'appui sur lequel il vient s'ancrer vers l'avant quand il vient frapper, ça pouvait être une option. Donc ce côté gauche, œil, bras, flanc et jambes, c'était vraiment très important. Je vous laisse voir ici un petit peu comment il bougeait. Attends, j'ai juste... Donc là, on voit quoi ? On voit qu'il est... Là, regarde ce que je te disais tout à l'heure. Il envoie le kick. Morgan ne le perturbe pas. Au contraire, il a temps préparé. Et hop, il tombe tout seul. Tout seul. C'est pourquoi ? Parce que pour moi, sur ce levier-là, le bras gauche, là, regarde, on dirait, je vais être un peu cru, on dirait un bras mort. C'est-à-dire qu'il le met là avec une synergie, une énergie qui va de la gauche vers la droite. L'énergie part. Donc là, pour t'équilibrer, quand tu as le buste en plus incliné sur ce côté-là, automatiquement, ton bras droit va se rapprocher petit à petit de là, ce qu'on va voir après. Et tu vas contrebalancer ton gauche derrière toi. Tout à fait. Et là, il ne le fait pas. Pour moi, c'est un point clé, ce bras gauche, tout au long du combat, le desserre. Regarde. Hop, il tombe. D'accord ? Et là, c'était l'action immobilisée. Là, il y avait une photo, encore une fois, une autre vue. On voit qu'il est complètement écarté, ce coude en permanence. Et là, voilà, encore un autre zoom. Donc, c'était vraiment caractéristique pour moi. Je ne sais pas comment a été faite sa rééducation. Et voilà, je ne connais pas. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Mais je vois clairement un vrai problème à ce niveau-là parce que pendant tout le combat, ça le desserre. Donc là, on revient sur la partie tu me l'écris si tu veux me poser des questions. Mais on revient sur la partie vision. Comme je vous le disais, on avait identifié en regardant beaucoup de ces vidéos, notamment comment j'avais fait cette petite photo quand il signe ses autographes. Alors, je n'en ai pas pris qu'une. Évidemment, on regarde sur plusieurs options. Comment il tient son stylo, comment il signe ses autographes. Bref, tout un tas de choses qui permettaient d'identifier. En fait, c'était donc la zone 1. Et donc, si on fait ça, hop, on va voir quoi sur cette petite synthèse. Regardez systématiquement à distance de frappe. Là, il est encore très fléchi. Hop, Morgan le touche en haut gauche. Là, on va le revoir sur une autre action à un moment. Trois fois. Une, deux. Et il va en remettre une en overhook. Trois. Systématiquement. Et ça, au niveau de la confiance du combattant, c'est énorme. Il ne voit pas ce qui se passe. Il ne voit pas ce qui se passe. Donc, la stratégie qu'il peut essayer de faire après, regardez ce qu'il fait. Il essaye automatiquement quand il bouge, de modifier. Regarde ce qu'il fait là, son placement. Sa tête, je ne sais pas si tu l'as vue. Attends, je vais essayer de remettre l'action là. Là, il essaie de prendre l'info avec son oeil droit. Regarde sa tête droite. Ici, hop, il prend à droite. Là, il va se déplacer. Alors là, il va le reprendre à gauche. Donc, du coup, après, il va essayer de se réadapter. Regardez, il revient en contact de Morgan et il va chercher. Hop, il se penche. Tu vois comment il se penche ? Il se penche sur sa... Regarde. Là, je l'ai figé en dessous. Ici, il essaie. Hop, il se... On ne t'entend pas, Chris. Pardon. Je m'étais mis en mute pour ne pas qu'on m'entende respirer. Donc, en gros, c'est en train de dire qu'il met son poids sur la jambe avant. Donc, ça rejoint en plus ce que tu disais plus tôt. Et ça lui permet de déplacer sa tête sur la gauche pour pouvoir mieux voir avec son oeil droit. Là, il le prend. Donc là, il a compris. Il essaie d'adapter sa stratégie. Mais du coup, il passe en garde frontale. Il est quasiment face à Morgan quand il fait ça. Et il fléchit. Mais regarde, là, il essaie de remettre sa tête vers la gauche pour voir avec son oeil droit. Hop, il refait là. Tu vois un peu ce qu'il fait ? Et regarde comment il s'expose. Et ça, c'est inconscient, en fait. C'est inconscient. C'est son système nerveux. Il ne voit pas l'action. Quand tu ne vois pas un truc, inconsciemment, et déjà, ton facteur stress augmente. L'appréhension augmente. Et c'est véritablement... Et en dessous, j'ai figé l'action. Regarde. Là, il est frontal face à Morgan. Les deux pieds sont frontal, son frotto, pardon, face à Morgan. Le coude est décollé. Et il décale sa tête. C'est inconscient. Il ne se rend pas compte. Mais là, pour moi, on verra après que quand Morgan lui met le kick, c'est énorme parce que c'est dans cette condition-là qu'il va se trouver au moment où il le prend, en fait. Et en fait, j'ai juste parlé, mais stratégiquement, c'est très intéressant parce que d'un côté, ça rejoint ce que tu disais par rapport au poids qu'il mettait sur sa jambe avant. Il y a deux raisons à ça. Donc, il y a la première raison que tu as très bien élaborée avant et le fait qu'il veuille regarder plus avec son œil droit et qu'il met du coup plus son bus sur la gauche, ce qui automatiquement met plus de poids sur sa jambe gauche. Mais si le combat avait perduré, à partir d'un moment, Zekini aurait consciemment ou inconsciemment remarqué qu'il se faisait beaucoup toucher au niveau de son œil gauche ou plus haut, ce qui aurait certainement provoqué une main avant plus haute et ce qui aurait davantage exposé son flanc gauche. Et donc, c'est assez intéressant de voir que tout ça peut être séquencé aussi et imbriqué si tu as trois réflexes différents chez un gars, tu peux les exploiter chronologiquement aussi. Exactement. Et ce qui est fort, c'est que quand tu regardes souvent, et c'est ça qui est incroyable, Morgan lui le percevait, mais lui, il ne voit pas, il est déjà dans la distance de frappe en fait. Et il y reste. Il se met en frontal, il s'ancre, il bouge sa tête. Le temps qu'il passe dans cette zone, pour moi, elle est extrêmement dangereuse. Et du coup, mais c'est parce qu'il ne voit pas bien, donc il a besoin de plus de temps. Il pose son appui gauche, il transfère ses masses sur la gauche pour prendre l'info avec son œil droit. Mais pendant qu'il fait ça, il peut se passer quelque chose. Et donc là, clairement, c'est vraiment, c'était ça qui était, de mon point de vue, vraiment flagrant. Et il y a un point qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en fait, vous êtes là pour, comment j'ai exprimé ça ? Du côté de Morgan, vous conscientisez des réflexes inconscients, on va dire, du côté de Zekini. Et je trouve que ça donne un réel avantage de le verbaliser comme ça. Donc, vous rendez conscient un athlète de réflexes inconscients de l'autre côté. et ça peut réellement perturber le combattant dans le combat. Et ça peut aussi mettre en confiance Morgan, parce que Morgan, il sait ça. Donc, dans le combat, quand il se rend compte que ça fonctionne, ça va aussi le mettre en confiance sur ces éléments-là. Et de l'autre côté, on va certainement avoir un Zekini qui, pendant le combat, se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois pas ces coups venir. Alors qu'à l'entraînement, potentiellement, mettait face à des gars qui ne connaissent pas cette faiblesse. Je n'ai pas appelé ça faiblesse. Ça devient une faiblesse grâce à votre travail, mais c'est plus des habitudes. On va dire une zone plus faible. Mais c'est une grille de lecture, tu l'as dit, et c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire que le mec, le combattant adverse, peut avoir parfois l'impression que Morgan, je prends l'exemple de Morgan, c'est avant lui ce qu'il va faire, en fait. Et du coup, c'est extrêmement perturbant, ça. Et l'avantage pour Morgan, c'est aussi qu'il rentre dans la cage, il le connaît. C'est ça qui est, c'est un énorme avantage au niveau confiance, c'est qu'il le connaît. Bien sûr, et c'est exactement là où je voulais en venir parce que Zeklini, à l'entraînement, ses partenaires d'entraînement n'ont pas conscience de ça. Donc, il ne s'est pas exploité ça à ce point-là. Et donc, Zeklini se retrouve, pour faire un lien avec ce que j'ai dit plus tôt, se retrouve un peu dans une structure de combat inconnue pour lui. Il n'y a jamais quelqu'un qui a exploité cette habitude avec autant de succès que Morgan et il s'est retrouvé dans un combat où il dit, mince, qu'est-ce que je dois faire ? Mais il ne sait pas parce qu'il était vraiment dans une nouvelle situation pour lui et le temps qu'il réfléchisse, le combat était fini. Exactement. Oui, tout à fait. Et là, pour conclure, regarde, j'essaie de mettre une vidéo et montrer quelques... Alors, la photo qui était connue, j'essaie de faire un zoom photo sur le moment. On s'est fixé tous sur le fameux front kick qu'il met où il commence à le plier. Mais en fait, il y en a eu trois précédents où il l'a déjà effectivement impacté. Et on va regarder. Et là, si on retrouve, regarde la première position dans laquelle il est. Il est encore une fois frontal. Il essaie de transférer ses masses sur sa gauche et il commence... Alors, je vais mettre la vidéo, ce sera mieux. Voilà. Donc, tu vois, il essaie de voir. Et regarde ce braille le temps là, mais il n'en fait rien. Et là, Morgan lui met le premier. Là, il est déjà touché. Pourquoi ? On voit qu'il est touché. La distance s'écarte. Il va se mettre à tourner. Voilà. Donc là, on sent... Regarde le regard. Dans l'intention du regard, tu vois déjà qu'il y a un truc. Morgan en met un deuxième. Il a repéré. Donc là, niveau du foie. Il tourne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il continuait à tourner du côté où il a pris la frappe de la jambe, tu vois. On pourrait dire qu'il faudrait peut-être... Mais là, c'est inconscient. Il a mal. Là, il prend le troisième. Encore une fois, au même endroit. Donc là, je laisse drouler l'action parce que cette action, pour moi, elle est essentielle. Et à un moment, il va s'arrêter de tourner. Il va se fixer. Il va essayer de reprendre l'info avec l'œil droit. Voilà. Et là, hop ! Regarde comment il se met de face à Morgan. Je laisse. Il ne bouge plus là. Il ne bouge plus. Ah, pardon. Hop ! Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé. Excusez-moi. Je vais me remettre. En tout cas, il ne bouge plus. Je n'arrive pas. Je vais essayer de te montrer un truc. Je vais te montrer un truc. Et en fait, Morgan, juste avant la frappe, il le voit ça. Il est frontal à lui. Regarde là. Il fait face à lui. Et petit à petit, Morgan, juste avant ça, juste là, il le regarde. Et à un moment, alors là, on ne le voit pas trop sur cette image, je suis désolé. Il voit qu'il y a l'ouverture ici. Regarde ici. Le coude est... On voit que le coude est sorti. Oui, le coude est sorti. Il est en frontal. C'est deux appuis. Là, il est debout. Deux appuis. Et il est ce qu'on appelle, nous, en chaîne d'inspire. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, tu vas voir à un moment, et au moment où il prend le coup, à ce moment-là, au moment où il prend le coup, en fait, juste à ce moment-là, il est en chaîne d'inspire. C'est un moment où son système, quand on respire, on inspire, on expire. Quand on inspire, on relâche les chaînes musculaires. Et quand tu relâches les chaînes musculaires et que tu prends le regard, le regard ne le voit pas là. Et c'est une fois qu'il est touché qu'il prend l'inspire. Ça coupe le souffle, c'est fini. Il le prend là. S'il y a tout un paquet basculo-nerveux qui est très marqué. Et là, il s'applique. Et donc, forcément, après le coup que tout le monde connaît. Donc, ce chemise, ce kick-là qu'il a amené, il l'a amené avec trois kicks au préalable précédemment. Et là, on le voit vraiment bien sur le ralenti. Voilà. Bon, c'était histoire de montrer un zoom. Donc là, on est clairement garde frontale, coude décollé, avec déjà une zone sensible sur le côté droit suite aux trois kicks précédents. Et là, on le voit vraiment bien. Et je crois qu'après, voilà, j'ai refait un zoom sur les photos pour que ça parle. Très lourd. Voilà. Je ne voulais pas être trop lourd non plus dans le descriptif. Mais bon, merci à Johnny et à Morgan, bien sûr, de nous avoir autorisé pour les photos. Voilà. Évidemment, merci à eux, effectivement, parce que ça donne certaines informations. Mais c'est vraiment super, super intéressant le travail que vous avez fait. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as déjà répondu à ma dernière question du podcast parce qu'en gros, je demandais qu'est-ce que vous fournissez réellement aux clients ? Est-ce que ce sont des documents ? Est-ce qu'il y a des calls inclus ? C'est un peu tout ça. C'est un travail qui se fait main dans la main, si j'ai envie de, enfin, si je peux dire ça, avec des allers-retours. Ce n'est pas unilatéral. Et je trouve ça vachement intéressant. Et puis, vous allez le plus loin possible dans le détail. Donc, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, je vais vous donner la parole à tous les deux juste avant de clôturer. Est-ce que vous pouvez aussi simplement nous dire comment vous contacter ? Parce que, voilà, ici, vous avez donné beaucoup d'informations de qualité. J'espère que ça a plu à mon audience. Et je sais que dans l'audience, il y a des coachs, il y a des athlètes. Donc, peut-être ou sûrement, ça les aura convaincus de passer par vous pour leur combat important. Comment est-ce qu'on vous contacte tout simplement pour travailler avec vous ? En général, les gens passent sur le compte Instagram, sportposture conseil, tout simple. Voilà. en fait, pour être transparent avec eux, quand les gens, donc ça sur ce compte-là, c'est moi qui le gère, mais globalement, quand les gens me contactent, je demande toujours quelle est la discipline, le niveau de pratique et le nom de l'adversaire. Pourquoi ? Parce que s'ils me demandent du contenu sur leurs adversaires, il faut que je trouve suffisamment de contenu sur le net. Si j'estime qu'il n'y en a pas assez, je leur dis et du coup, on ne part pas tout du moins sur une analyse de leur adversaire parce que je ne suis pas sûr que ce qu'on peut leur proposer va être fiable. Voilà. Après, en présentiel, c'est totalement différent mais dans ce cas-là, ça suppose qu'eux viennent à nous ou éventuellement, on peut voir si on doit se déplacer avec Xavier pour faire le bilan global de l'athlète en question et non pas de l'adversaire. J'ai toujours apprécié ceux qui avaient une éthique de travail et qui étaient capables de refuser des dossiers quand il y a une raison. Donc là, notamment, comme tu l'as très bien dit dans le podcast et c'est quelque chose que j'avais dit aussi quand on avait analysé Cédric Noumbey contre Zébo sur la chaîne, plus ton échantillon est petit, plus tu dois spéculer. Mais vous, votre travail, si vous ne faites que de la spéculation, à la limite, c'est risqué parce que si tu spécules sur une faiblesse chez l'adversaire qui en fait n'en est pas une lors du combat, tu risques de donner des informations et donner une direction à un game plan qui est très mauvais. Donc, j'apprécie le fait que vous ayez cette honnêteté. Mais effectivement, il est toujours bon de rappeler que votre travail se fait en deux phases. Donc, il y a la phase du client où vous pouvez déjà lui donner de bonnes armes ou de bons exercices pour travailler sur lui et sur sa gestion. Est-ce que je peux appeler ça gestion d'énergie ou plutôt la gestion de sa dépense énergétique ? Oui, sur l'optimisation. Oui, sur l'optimisation. C'est ça, l'optimisation. Donc, il y a cette première phase, peu importe le futur adversaire, on va dire, sur les fondamentaux de sa façon de combattre. Et puis, il y a la deuxième phase sur par rapport à tel adversaire, toi, tu peux optimiser ça dans ton jeu et tu peux aussi travailler sur telle faiblesse que nous, on a repéré dans notre analyse. Bon, ben, on a dépassé l'heure. Donc, je ne vais pas dire que ça n'arrive pas souvent sur la chaîne parce qu'on est des bavards et on aime bien aller dans le détail. C'est clair. Mais donc, un tout grand merci à vous deux pour votre temps et votre partage sans filtre de l'information sauf tout ce qui est compréhensif évidemment sur la partie confidentielle. Et donc, pour rappeler, pour faire un petit teaser, on va se revoir d'ici quelques semaines pour pouvoir faire ce même travail sur un combat futur entre Kamzat Chimaev et Polo Costa. Voilà, je vous laisse le mot de la fin. Xavier, peut-être toi d'abord et puis Mathieu et on clôturera comme ça. Merci beaucoup, Chris, pour l'invitation, pour le temps et très bon moment partagé. Merci beaucoup, Mathieu. Écoute, je magicianne à Xavier. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir donné cette tribune. Pour nous, c'est beaucoup de force, beaucoup d'énergie parce que comme je te disais, on est vraiment un travail de l'ombre et ce n'est pas toujours évident d'expliquer un petit peu ce qu'on fait et ton engouement, ta passion et ton envie d'en savoir plus fait chaud au cœur parce que ces personnes sont… En tout cas, ce n'est pas simple pour nous de faire connaître un peu ce qu'on fait et là, c'est vraiment génial. Donc, merci à tous. Merci à toi. Vous faites un gros travail et puis au-delà du beau travail que vous faites pour les athlètes, donc déjà, merci pour ceux avec lesquels vous travaillez. Mais dans ce podcast, je trouve que vous avez fait un excellent travail de vulgarisation. Ça m'a permis à moi de comprendre et donc, j'ose espérer que ça permettra à tout le monde de comprendre. Donc, merci pour tout. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau podcast à trois et merci à tous ceux qui ont suivi et qui ont tenu pendant une heure et douze minutes. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501